Alors là on va voir comment le cœur communique avec les périphs et on va rentrer dans l'architecture du STM32. Typiquement le cœur est ici, c'est là où se trouve la banque des registres, la lue et compagnie. On voit qu'il y a plusieurs bus, c'est déjà compliqué sur l'architecture STM. Le cœur vient chercher ses instructions dans la flash via un bus privilégié, un internal code. Et on voit ensuite qu'il y a tous les périphériques, on va dire les périphériques lents, les périphériques fabriqués par STMicroelectronics, les ADC, les timers, les GPIO et compagnie. Et ils ne sont pas reliés directement dans l'espace adressable du cœur. Il y a en fait un bus à HB, un bus à haute vitesse et haut transfert de data avec une matrice de bus. Cette matrice de bus, elle va autoriser 4 mètres. Le cœur qui vient chercher du code, le cœur qui vient faire un accès mémoire et 2 DMA qui peuvent devenir maîtres sur ce bus à HB. Et à travers ce qu'on appelle un crossbar, une matrice de bus, en fonction de l'adresse, on va aller taper soit dans la rame directement avec un très haut débit bien sûr puisqu'il faut aller vite. Et quand on va accéder aux périphériques, c'est toujours pareil, ça va être avec une adresse, mais cette adresse va passer par deux bridges. Et ces bridges, en fait, c'est quelque chose qui est en train d'écouter le bus côté à HB et qui va le reproduire sur un bus de type APB, Auxiliary Peripheral Bus, qui est beaucoup plus lent et beaucoup plus économe en énergie, en fait, qu'un AHB qui est très rapide et qui peut faire un grand flux, une grande bande passante, mais qui va consommer beaucoup. Donc ça, c'est la partie qui consomme énormément et qui va vite et les bridges permettent de ralentir et d'avoir une partie beaucoup moins efficace. Et dessus, on branche tous les périphériques, les périphériques qui sont plus longs. Quand le coeur veut accéder à un périphérique, eh bien, en fait, il va faire, sur un bus d'adresse qui va passer à travers le bus matrix et les bridges, cette adresse va être visible de tous les périphs, SRAM, FLASH, le DAC, le Power, le BuzzArt, tout le monde va voir cette adresse, cette adresse là-dessus. Et donc là, on va rentrer un peu plus dans les détails et voir en fait comment, je vais vous montrer ça sur un petit papier, voir comment le périphérique peut reconnaître son adresse. Donc on va simplifier. On avait le coeur ici, avec son bus d'adresse, on a vu que ça passait par un crossbar, donc le coeur devient maître du bus, il passe par un crossbar, il passe par le high speed bus, il arrive sur les deux bridges et il arrive sur un des APB, sur les deux APB, APB1, APB2. Et ce qu'on voit, enfin, ce qu'on essaye de voir, on va simplifier cette histoire de bus rapide et de bus lent, et bien le coeur va faire un accès en mémoire, soit en lecture, soit en écriture, à une adresse. Il va s'attendre à des données, donc le bus est 32 bits ici, le bus est encore 32 bits pour les données dans le cas du coeur. Sur un des deux APB, on va avoir un bus d'adresse à 32 bits qui va demander une certaine adresse et un bus de données qui vont être reliés. Sur ce bus d'adresse, il y a tout le monde, d'accord ? Et notamment sur ce bus d'adresse que je reporte ici, se retrouve le périphérique qui va nous intéresser. Alors ça va être le GPIO pour le premier, le GPIOA, mais il y a aussi un GPIOB et tout le monde est branché en même temps là-dessus. Alors bien sûr, ST qui a fabriqué toute la puce a choisi des adresses pour chacun des périphes. Donc on va voir dans la doc comment on peut connaître l'adresse du GPIOB, par exemple. Donc là je suis dans le user manual et je vais chercher GPIOB. Voilà, on va chercher. Non, là je viens de sortir du PDF, c'est magnifique. Donc je retourne dans mon PDF et donc là je fais un CTRL-F et je cherche donc mon GPIOB. Donc il est ici dans le schéma. Et donc j'ai un plan mémoire qui est donné dans la doc qui va me permettre de retrouver ça. Alors on peut passer par le menu puisque la recherche a l'air super rapide. Donc là on a le périphérique d'arbre d'horloge avec RCC. Et nous voilà avec le General Purpose et un Alternate Function, GPIO et un AFIO. Donc en début des paragraphes, il y a toujours toute la description. Et moi je vais sauter direct à la fin. Voilà, GPIORegister. Là il va y avoir la description de, on termine toujours par la description de tous les registres et de chacun, des chacune des significations des registres. Et d'un plan mémoire global d'un GPIO qui se trouve juste à la fin. Donc à la fin du chapitre 1. Alternate Function. Alors il faut trouver le chapitre suivant. FIO. Voilà. Et là on a le registreur map. Donc en fait, tous les GPIO vont avoir une adresse de base donnée. Et dans cette adresse de base il y a plusieurs registres. Il y a le CRL qui fait 32 bits qui va être à la première adresse. 4 octets plus loin puisque ça fait 32 bits, il y aura le CRH avec ses significations. 8 octets plus loin, le IDR, etc. Donc il y a un plan de mémoire mais qui est aussi bien valable pour GPIOA que GPIOB. Il faut ensuite suivre dans la doc les plages d'adresse pour voir où se trouve, à quelle adresse se trouve notre GPIO. Donc là dans le memory map, on cherche l'adresse de base de notre GPIO. Donc par exemple, le GPIOA, on voit qu'il est mappé de cette adresse à cette adresse. Donc ça va de 800 ABF. Donc on voit qu'il y a une plage de mémoire qui est conséquente et qui est allouée dessus. Et donc il nous renvoie à la section qui est ici. Donc mon GPIO, je parlais du GPIOA ou B, peu importe, on va voir que par exemple le GPIOB, il est à l'adresse 4001 0C00. Donc en fait le cœur, s'il veut aller écrire dans le registre CRL, qui est le premier registre de cette adresse-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre l'adresse, il va mettre sur le bus d'adresse la valeur 0x4001 0C0. Donc l'adresse du périphérique GPIOB. Tous les périphériques le voient, la RAM sur le HB, les autres périphériques, le CAN, tout le monde voit cette adresse. Mais seul le GPIOB va reconnaître son adresse. car il est à l'intérieur de tous les périphériques, ce qu'on appelle un calcul d'adresse. Et le périphérique va se reconnaître et à ce moment-là, va se brancher sur le bus de données et va être le seul à être actif sur ce bus et envoyer les signaux. Donc typiquement, le GPIOB va détecter qu'il est dans la plage d'adresse 400010C0 à 400010BFF. Donc c'est un petit circuit, il y a un masque binaire qui est appliqué pour mettre à zéro tous ces bits. Là, il va regarder si tous les bits sont égaux. Et donc là, il se trouve ennablé. Et le GPIOB, supposons qu'il a un registre CRL, qui est un véritable registre, et bien il le branche sur le bus de données. Tous les registres, en fait, voient le bus de données. Mais seul ce registre n'est pas ennablé. Tous les registres ne sont pas ennablés. Et donc là, il y a un calcul qui est fait, qui, lorsqu'on reconnaît la plage d'adresse et lorsqu'on reconnaît que c'est l'adresse de CRL, et bien on va venir valider ce registre et valider l'écriture ou la lecture. On le va valider en sortie et l'envoyer sur le bus de données. Donc, quand le cœur envoie une tentative de lecture ou d'écriture, il va indiquer aussi le sens, read, write et la taille. Ça va traverser tous les bus à HB et à PB. Tous les périphériques vont le voir. Un seul périphérique va reconnaître sa plage. et un seul des registres du périphérique va être ennablé soit pour écrire dedans, soit pour lire. Et donc le cœur a réussi à avoir une influence sur ce circuit. Et bien sûr, après, il y a toute une utilité au circuit, qui dépend de ce qu'il fait. Il va donc exercer quelque chose. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est, un langage C, comment on fait pour accéder à ce problème. Donc, on va voir comment Cale opère. Et bien, on peut le faire. Donc, ça, c'est l'ETP. On peut aller lire la doc et écrire directement les valeurs où on veut. Mais il y a quand même beaucoup plus facile. Tout ça a été prévu. Donc là, cette ligne voulait écrire dans le registre APB2ENR, justement, qui permet de dire au périphérique APB2 de valider l'horloge du GPAIOA. On y va, un peu comme une brute. On va écrire 4 à l'adresse là. Et en effet, ça va écrire dans le registre à la valeur qu'il faut. C'est beaucoup plus facile et beaucoup plus élégant en langage C d'inclure le strm32F10x.h et de simplement utiliser l'autocomplétion de Cale. Donc, je sais que le registre s'appelle APB2. Je commence à taper et je vois avec l'autocomplétion qu'APB2ENR est défini. Donc, je le prends. Et donc là, j'ai accès directement au registre. Je vois que ce n'est pas une structure. Dans ce cas-là, c'est directement au registre. Alors, si je veux mettre PIOA Enable A1, c'est-à-dire valider l'horloge de GPAIOA, je vais faire un masque OU. Et bien, pour trouver le masque, je n'ai pas besoin de lire la doc. Je vais prendre... Je sais que c'est un registre... APB2ENR est un registre de RCC. Donc, je vais prendre la structure RCC. Je vais aller chercher le champ APB2ENR. Là, je vais trouver la bonne adresse. Et je vais appliquer le masque. Donc, c'est toujours nom du périphérique. Nom du registre. Donc, APB2ENR, le registre du RCC. Et ensuite, je mets... Je viens chercher le champ... Le bit qui m'intéresse. IOP. IOP. AEN. Enable. Donc, ça me permet, comme ça, d'appliquer, tout simplement, un masque en utilisant le DS Define. Donc, l'autocomplétion, pour la faire marcher, on peut taper le début. On appuie sur espace pour avoir la complétion. Et là, ensuite, on vient chercher le registre. Voilà. Donc, je peux compiler là-dessus et voir ce qui se passe. Voilà. Donc, j'étais en débug. Donc, l'autocomplétion ne marchait pas très bien. Donc, voilà. Je peux donc quasiment ne pas lire la doc et utiliser l'autocomplétion. Pareil pour GPIOA. Si je veux aller écrire dans le CRL, je sais qu'il y a un GPIOA qui existe. Je vais chercher dedans le registre CRL. Et je peux éventuellement trouver des masques dedans. Alors là, je sais que ce sera GPIO. Alors, je ne mets pas. Tous les GPIO sont équivalents. Et je vais aller chercher dans le CRL. Et je vois que j'ai des masques prédéfinis que je peux utiliser à ma guise. Voilà. Donc, j'espère que je vous ai convaincu. Ce genre de ligne se passe de commentaire. On sait qu'on va mettre ce bit-là à 1 d'APB2NR. Et fini les tartines de commentaire pour valider tout ça. Donc, voilà. J'espère que vous avez compris à peu près le processus de programmation d'un périph, comment ça se passe. Comment on fait en C. Je vous rappelle que RCC est une structure qui est définie dans le point RH. Donc, ça, c'est un pointeur sur structure. Et donc là, j'accède au champ APB2NR de la structure. Voilà. Je vous remercie. Et bonne continuation. Sous-titrage Société Radio-Canada